Dès ce soir, nous sommes battus. Nous sommes battus. Nous sommes battus pour la guerre de la guerre. Nous battus pour la guerre de la guerre de la guerre. Nous voulons la guerre de la guerre d'un point de vue réchauffeur. Enfin, je m'excuse pour le bandeau, parce qu'on n'a pas pu comprendre le sens en français. Il parle en hébreu, bien évidemment. Mais Mathieu, au fond, c'est le va-tanguer Netanyahou que l'on entend, qui est déterminé à en finir autant à Gaza que du côté du Liban face au Hezbollah. Ça aussi, ce n'est pas exactement une condition gagnante pour trouver une trêve autant soit peu significative. Il faut juste distinguer deux choses. En finir avec le Hamas, ça veut dire volonté d'éradiquer, non pas Gaza, mais éradiquer le Hamas comme organisation politico-militaire. Ça, c'est une chose. Le Hezbollah, c'est déjà plus compliqué. Ce qu'on a vu, la stratégie menée par Netanyahou depuis quelques semaines, en fait, c'est décapiter le Hezbollah. C'est-à-dire être capable de le décapiter. Et ensuite, mais c'est plus difficile en finir avec le Hezbollah qu'en finir avec le Hamas parce que là, il est imbriqué, en fait. Le Hezbollah tient le Liban en otage en bien des égards. Donc, ce n'est pas le même type de guerre. Ce n'est pas le même type d'offensive. Mais cela dit, j'aimerais... On peut être très critique envers Netanyahou. Je le suis comme tout le monde. Mais moi, j'aimerais... Le vote en guerre, c'est celui qui fait le massacre du 7 octobre. Ensuite, si vous vous défendez quand on vous agresse, vous n'êtes pas un vote en guerre. Vous êtes quelqu'un qui se défend. Je veux dire, on peut dire les Américains, après avoir été agressés à Pearl Harbor, ce n'étaient pas des votes en guerre quand ils ont voulu offrir avec le Japon. Ils ont voulu gagner leur guerre. Dans la guerre, on ne gagne pas ça. C'est même des moyens équilibrés. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est heureux. Je dis que c'est tragique. Mais quand on agresse, quand l'autre se défend, il est possible qu'il se défend avec tous ses moyens. Il y a aussi Netanyahou qui a permis... qui a légalisé, selon le droit israélien, 24 500 colonies. En fait, cette année 2024, depuis le 7 octobre, c'est une année record en colonisation illégale en Cisjordanie. Il faut bien comprendre, pour les gens qui nous écoutent, Yasmine, ce qu'on appelle la Cisjordanie, les territoires occupés, ce sont des enclaves que l'Israël installe de force. Des colons armés qui agressent des Palestiniens. Et ce sont de petites communautés, au fond, qui sont très, très bien protégées, mais dans le territoire, en principe, palestinien. Et ensuite, elles sont annexées par le gouvernement israélien et reconnues comme un territoire israélien. Et ça, contre toutes les directives, les résolutions et toute l'opinion internationale. Le Canada et les États-Unis ne reconnaissent pas ces colonies-là. Et par ailleurs, il y a encore quelques mois, ici même à Montréal, il y avait une foire immobilière où on vendait des maisons. Où ça? Dans les colonies jugées illégales selon le droit international et le Canada. Ça se passait ici, à Montréal. Et jamais, jamais, Paul, on va avoir un reportage aux 22 heures de quelques stations que ce soit sur les terres qui ont été arrachées aux Palestiniens. Jamais on va avoir une commémoration des cinq dernières années de déracinement. On n'aura pas ça parce que c'est pas aussi spectaculaire. Et on le comprend, mais c'est ça, la réalité. Je veux revenir sur la mentalité de guerre de Netanyahou. Dans toute guerre, il y aura toujours eu un général qui aura envoyé un commando sur la colline une telle, sur l'objectif un tel, en sachant qu'il y en a un sur 100 qui va revenir vivant. Je suis convaincu, moi, depuis le début, que pour Netanyahou, les otages, ça fait partie des dommages collatéraux de la guerre. Et qu'à la fin, ce qui compte, c'est éradiquer selon ces termes de guerre, là, j'entends, le Hamas et le Hezbollah. Et s'il faut passer par la destruction de Gaza et, à la limite, le déplacement des populations, il va le faire. Et c'est ça, ça démarche depuis le début. Ainsi que ces faucons à lui. Parce que dans une guerre, c'est de même que ça marche. Les guerres de guérillas marchent pas. La meilleure démonstration, c'est le Hamas. Les Américains au Vietnam, là, ils ont perdu le Nord-Vietnam parce que c'était une guerre de guérillas. Ils sont pas débarqués avec toute leur armée. Ils sont débarqués avec une force qui était forte. Mais ils ont pas fait une guerre totale. Et Netanyahou fait la guerre totale dans la bande de Gaza. Il va la gagner. Le déséquilibre des forces est tellement grand que les Palestiniens ne peuvent pas la gagner. Est-ce que ça va dégénérer? Ça, c'est une autre chose. C'est ça. Mathieu? Tout dépend de ce qu'on entend par qui fait la guerre à qui, là-dedans. C'est-à-dire, il y a la Hamas, il y a l'Hezbollah. Il y a aussi l'Iran, qu'on n'a pas oublié, soit dit en passant, qui, à deux reprises en l'espace de quelques mois, a fait tirer des tirs de roquettes, de drones, de missiles sur Israël, qui n'a toujours pas riposté la plus récente fois à l'attaque, soit dit en passant. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui est plutôt normal, en général, là-dedans. Mais je ne dis pas ça pour en bien ou en mal. Je constate que c'est comme ça. Donc, il faut comprendre qu'Israël est un État... On a une vision un peu étrange d'Israël, je trouve. On le présente comme un État tout puissant qui écraserait autour de lui. Alors, c'est le sort des Palestiniens et tragique. Mais Israël est un État enclavé dans un environnement qui a cherché à plusieurs reprises à l'éjecter, à le chasser, à l'anéronter. Mais en même temps, Mathieu, le traitement que les Israéliens, ce gouvernement en particulier, qui est de loin le plus rigide de l'histoire d'Israël à l'égard des Palestiniens, jusqu'à quel point, donc, la politique actuelle de Netanyahou n'ajoute pas à la colère, n'ajoute pas de l'huile sur le feu la colère des Palestiniens jeunes et moins jeunes? Ça dépend où tu fais commencer la politique de Netanyahou et sa manière de conduire la guerre depuis le 8 octobre. Je parle des territoires occupés, des territoires de la Cisjordanie. J'entends bien, mais je te dis, j'entends la Cisjordanie, puis effectivement, en Israël même, il y a une critique aussi de ce développement. Il ne faut pas l'oublier, la société israélienne n'est pas une société consensuelle. Pour ce qui est de Gaza, je me permets de faire une nuance qui me semble importante. Le Hamas est aux affaires de Gaza depuis longtemps. Si le Hamas, plutôt qu'utiliser les fonds considérables qui sont les siens, plutôt que pour développer des souterrains qui transformaient dans l'effet Gaza en base militaire à part entière pour mener une guerre permanente contre Israël, il avait utilisé ses ressources pour développer Gaza pour la population de Gaza. Plutôt que d'investir toutes ces ressources-là dans un projet d'anéantissement d'Israël et des Juifs, eh bien, Gaza serait en bien meilleur état aujourd'hui. Le premier ennemi du peuple de Gaza, c'est le Hamas. On est d'accord. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. On est d'accord. C'est l'autre facteur de fond. Où est la démocratie à Gaza depuis que le Hamas est là? Il n'y en a pas. Alors qu'on entend des voix d'Israël, évidemment. On le voit, ce gouvernement est contesté et se maintient au pouvoir par un jeu d'alliance avec des extrêmes du côté à droite absolue. Mais on n'en a pas. Puis le Hamas, c'est une organisation qu'il va falloir éradiquer. Est-ce que c'est Israël qui va le faire? Est-ce que c'est le peuple Gazaoui qui finira par dire qu'on n'est plus question d'être victime de finalement cette organisation terroriste qui prétend nous gouverner? Il va falloir l'éradiquer une fois pour toutes. Maintenant que ça s'est dit, aujourd'hui, il y a, et c'est une population hyper jeune, il y a des très jeunes qui voient des bons pleuvoirs sur leur tête, sur leur maison, tuer leurs parents, tuer leurs amis. Est-ce qu'on est en train de faire de ces jeunes, la prochaine génération de Gazaoui, une génération qui va vouloir de cette paix qui est nécessaire pour la sécurité des Israéliens, premièrement et avant tout? Et c'est là, ma crainte, c'est plus on est en train de monter et de finalement enclaver ces jeunes générations qui vont monter, comment peut-on leur donner l'espoir que la paix est possible avec l'État israélien qui n'en a que faire de leur sécurité, de leur vitalité, de leur pérennité? L'autre facteur que l'on voit à sa face même depuis des mois maintenant, c'est l'absence d'influence, de contrôle ou d'influence des Américains sur la conduite des choses en Israël. On le voit, et là Netanyahou fait essentiellement à sa tête. Hier, Kamala Harris était interrogée à CBS à la formidable émission 60 Minutes et la question lui a été posée. Est-ce que Benjamin Netanyahou, on sait qu'il est en froid avec Biden et donc Harris, est-ce que c'est un allié des États-Unis? La question est assez judicieuse et pertinente. Vous voyez ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !